Une histoire de notre collègue du Journal de Montréal, Dominique Scarlet, qui a attiré notre attention aujourd'hui. Ce sont des parents de la Naudière qui dénoncent aujourd'hui le fait que leur garçon, qui est âgé de 11 ans, qui est autiste aussi, devra encore une fois changer d'école. Imaginez, ce sera la quatrième fois en moins de 5 ans. La mère d'Édouard est avec nous, Cynthia Jarry. Bon après-midi à vous, Mme Jarry. Bon après-midi. Pour quelles raisons encore on doit le changer d'école? Bon, bien cette fois-ci, la raison qu'ils nous ont donnée, c'est qu'ils ne faisaient pas partie de cette région-là. Donc c'est pour ça qu'ils changeaient Édouard encore une fois d'école. Édouard, c'est caractéristique dans le fond, il y a un trouble de langage qui est lié à son diagnostic d'autisme, mais il n'y a pas de déficience intellectuelle. Non, il n'y a aucune déficience intellectuelle. Donc on parle vraiment d'un TSA qui est léger. Donc nous, on a vraiment plus de difficultés au niveau du langage. Je vous dirais, au niveau des routines aussi, c'est très important. Il y a quand même des petites caractéristiques au niveau des enfants autistes. On s'entend que c'est différent d'un enfant à un autre. Donc c'est difficile de viser un problème pour un enfant. Et ils fréquentent une classe dite spéciale ou particulière? Oui, on appelle ça les classes TSA, donc qui a été transférée en première année. Donc en fait, on l'a mis en classe TSA parce qu'il manquait beaucoup de professionnels pour l'aider en classe régulière. Donc c'est pour cette raison-là qu'il a été transférée. Donc là, ce qu'on vous a dit, c'est qu'on doit le retourner à l'école qu'il a déjà fréquentée en deuxième et en troisième année pour faire le début de sa cinquième année. Est-ce que c'est ça? C'est ça, exactement. Donc l'année passée, ça faisait deux ans qu'il était à la même école. Ça allait super bien. On a décidé de le changer par manque de classe. C'est ce qu'on vous a dit, on doit le changer. Exact. En fait, au début, on était supposés de le changer dans la même ville et il nous avait vendu l'idée que toutes les classes TSA allaient se ramasser dans la même école, ce qui permettrait à tous les professionnels d'être au même endroit. Ça faisait en sorte que les enfants, oui, ils changeaient d'établissement, mais ils ne changeaient pas d'environnement. Donc c'est beaucoup plus facile pour eux. Les amis aussi suivaient. Donc ça, ça nous a été annoncé en janvier. Puis en juin, finalement, on s'est rassis et ils nous ont dit, ah, il n'y a pas de place, finalement, il va s'en aller dans une autre ville. Puis tout ce qu'on vous a dit par rapport à le plus de le changer d'une autre école, ça ne fonctionne plus. Comment vous avez réagi quand vous avez appris la nouvelle? Bien, on était fâchés. On a appelé à la commission scolaire. La seule réponse qu'on a eue, c'est on peut vous rappeler avant le début des classes, voir si on a de la place. Tu sais, il y a une préparation à faire avec ça. Quand on sait qu'on change d'école avec Édouard, tu sais, on va dans la cour d'école durant l'été pour qu'il s'habitue un peu à l'environnement pour que ça soit plus facile pour lui. Tu sais, de nous aviser une semaine d'avance avant que l'école commence puis dire à Édouard, finalement, si tu t'en veux dans une autre école, ça ne fonctionne pas. Parce que lui, ce qu'il a besoin, Édouard, c'est de la stabilité. Exact. La routine, c'est important pour lui pour bien fonctionner. Et pour pas mal, tous les enfants. Tu sais, s'il y a une caractéristique pour les enfants, tu es ça, la routine. Pour les enfants, point, en passant. Oui, exact. C'est vrai, oui. Tu sais, honnêtement, on changerait un enfant quatre fois d'école dans une classe qui est dans une classe régulière. On ne trouverait pas ça normal. Là, en plus, c'est des enfants qui, leurs caractéristiques, c'est justement qu'ils ont besoin d'une routine encore plus. Les façons de fonctionner, les heures de dîner, là, c'est tous des petits détails. Mais ça, ça change quelque chose pour un enfant. Puis ça change aussi à la maison. Là, on sent le stress de l'enfant. Le transport scolaire, est-ce qu'il est assuré? En fait, ce qui est arrivé, justement, quand on nous a mentionné qu'il allait aller dans une autre ville, on m'avait assuré en me disant que j'allais avoir un service de berline scolaire. En début d'année, il a fallu que je fasse plusieurs appels sans retour. Pour finalement, deux semaines plus tard, me faire dire qu'il n'y avait pas de service de berline dans mon secteur. Donc, que ça n'allait pas être possible. Et pourquoi il n'a pas priorité puisqu'il est déjà dans l'école en question? Est-ce qu'on vous a expliqué pourquoi? Bien, non, c'est ça. On n'a pas d'explication. Puis c'est un peu pour ça que je fais les démarches en ce moment. C'est pas, tu sais, comme je le répète, c'est pas nécessairement le fait qu'on veut qu'Edouard reste à l'école, qu'il est présentement parce que, où est-ce qu'il était avant, il était bien, il avait ses amis. Mais c'est pour que, je veux juste comprendre si qui est assis dans un bureau en haut puis qu'il dit, OK, c'est la quatrième fois qu'on change un enfant d'école, c'est correct, c'est normal, pour moi, ça a un autre sens, tu sais. Je veux comprendre pourquoi je veux que les choses changent pour les autres parents, les autres enfants aussi. C'est difficile pour les enfants, c'est difficile pour les parents. C'est des montagnes d'émotions aussi, là, dans tout ça, là. Est-ce que vous pouvez porter plainte? Oui, bien, dans le fond, le processus, un peu, quand on veut porter plainte à l'école, il faut passer par la direction. Là, c'est la direction qui m'a téléphonée pour me dire qu'elle allait changer d'école. Donc, c'est elle qui m'a recommandé d'aller faire une plainte à la commission scolaire directement des 100 morts. Le protecteur national de l'élève pourrait peut-être vous aider aussi? Oui, mais non, c'est ça qui arrive, c'est qu'il y a un processus à suivre. Donc, un coup que tu fais la plainte au niveau de la commission scolaire, ils ont 15 jours pour répondre à ta plainte. Donc, j'ai fait la plainte, moi, j'en ai fait une, j'ai reçu un retour d'appel en début de semaine, cette semaine, qui ne voulait pas dire grand-chose, qui disait qu'il travaillait sur le dossier et qu'il allait me revenir. S'il ne me revenait pas après 15 jours, là, à ce moment-là, je pouvais faire une plainte à la protection de l'élève. Mais si je fais une plainte à la protection de l'élève avant de faire une plainte à la commission scolaire, la protection de l'élève va me référer directement à la commission scolaire avant. On a l'impression qu'il manque de bureaucratie au Québec. Oui, effectivement. Oui. Et là, juste en quelques secondes, est-ce qu'on peut au moins vous garantir que ça va être la dernière fois qu'Édouard va changer d'école? Bien, quand on me demande, la commission scolaire me demande c'est quoi mes intentions dans la plainte, bien, moi, mon premier but, c'est qu'on me garantisse que si Édouard change d'école une autre fois, il va rester là jusqu'à la fin de son primaire. Au moins, oui. Et que le secondaire aussi va être la même chose parce que là, on embarque aussi dans un autre processus. Donc, en ce moment même, ils ne peuvent pas me garantir qu'Édouard va rester à cette école-là jusqu'à la fin de son primaire. Bon courage, c'est Nidia Jarry qui est avec nous. Je le rappelle, la mère d'Édouard. Bon courage, vous nous tiendrez au courant pour la suite des choses. Merci. Merci pour votre temps.